Musique Oh, tu es venu ! On croyait que tu ne viendrais plus ! On t'attendait avec impatience ! Qu'est-ce que je te sers ? Un scotch ? Si tu veux, oui. Oh, mais qu'elles sentent belles ! Et elles sentent bonnes ! Merci beaucoup, Périnand ! Ah, je vois que quelque chose a changé ici. Eh oui ! Tu connais, Michael. Tant que le tout n'est pas parfait, il peine. Et tant que tout n'est pas comme il l'a rêvé, il ne lâche pas prise. C'est fini hier. Tu es le premier à venir. Et donc ce soir, c'est un peu un verrissage. Notre petit verrissage à nous. Lasse, si tu peux. Et alors, où est-ce que tu as déniché tout ça ? Oh, ce n'était pas facile, figure-toi ! Bon, évidemment, j'avais des relations parmi les antiquaires et les collectionneurs, et tout petit pointe-t-il. Eh, j'ai fait plus ennouer beaucoup d'autres. Chercher, courir, partout. Mais tu es réussie ! Tu ne trouves pas ? Écoute, tu sais, quand on veut donner une âme à un appartement, il ne suffit pas d'aimer les vieilles choses. Il faut avoir un sens très aigu de la mise en valeur de chaque objet. Eh bien, il se trouve que mon Michael est un expert. Je te défie de trouver un salveur de style. Mais je ne pense pas que j'en serais venu à bout sans la plus vigoureuse, Vera. Ce n'était pas qu'une question d'aide et de compréhension, non, c'était une véritable assistance active. Tu vois ce... ce sabre turc au... C'est joli. Il s'intègre merveilleusement, non ? Ah, bien. Très bien, même. Voilà, tu vois, Vera a non seulement pris toute seule l'initiative de l'HTA, mais l'a en plus spontanément accrochée à cette place précisée. Et pourtant, elle ne pouvait pas savoir que je rêvais secrètement, exactement, d'un tel objet pour le mur de la cheminée. C'est faramineux, non ? C'est très chouette. Installez-vous, je vous en prie. Mais toi, laisse, mon fer dit. Mais je suis très à l'aise. Et voilà, vous démarrez quand ? Oui, les travaux. Il faut vous y mettre, vous camper, c'est provisoire, c'est déprimant. Moi, je ne le ressens, mais alors, plus du tout comme ça. Mais tu sais, si tu n'en as pas envie, c'est à Eva de le faire. Oui, je pense qu'une sorte de thérapie par le travail sera excellente, voilà. Et puis, tu sais, si jamais tu veux... On est là ! Vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est la spécialité de Vera, des clams au gratin. Des clams ? Je ne connais pas. Et elle sait les appréter comme personne. Goutte ! Ça a l'air... Voilà. Alors ? C'est bon. Ah, ben tu vois ! Il y a comme un petit goût de mignon. Eh oui ! C'est pour relever un peu, j'ajoute quelques goûtes de chutney. C'est mon petit truc à moi. De quoi ? De chutney ! Tu ne connais pas le chutney ? Il ne connaît pas le chutney. C'est un condiment, Swell and Sour, qui s'appelle le chutney. Et ben alors ? Est-ce qu'elle a un petit peu appris à cuisiner ? Elle fait la cuisine depuis toujours, que je sache. Oui, mais comment ? Ben écoute, là dans l'autre, ça me convient, voilà. C'est ce que je veux dire. Écoute, ne m'en veux pas, Ferdinand, mais ne serait-ce que les cotelettes qu'elle nous a servies chez vous avant Noël ? C'était bien avant Noël ? Euh, oui. Eh bien, ne m'en veux pas, mais c'était un mangeable. Tu t'en souviens, Michael ? Hélas, oui. Écoute, il est un fantâme, une bonne cuisine. Hier, laisse passer le souci. Pareil, quelle était cuisine, comme ça ? Ben souvent, le soir, on mange froid. Même le samedi ? Alors, parfois, il y a des plats chauds aussi, par exemple. Alors, Ferdinand, 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 s'il te plaît, je te coupe. Bon, moi, l'idée de t'influencer, mais pourquoi est-ce que tu n'enverrais pas Eva faire un stage de cuisine ? Elle a du temps libre. Je t'en prie, Michael. Est-ce que tu vois Eva faire un stage ? Il est sûr que si elle voulait vraiment apprendre à faire de la bonne cuisine, sa personnalité s'en ressentirait immédiatement. Mais t'es incapable de le concevoir. Je ne pense pas, pour moi, cette fille est bidon, les nuages. Alors, sa façon d'être me convient très bien. Ferdinand ! Il faut que Ferdinand puisse voir Petit Pierre. Ah oui, chérie, mais quand le Petit fera vraiment dodo ? Ah, le Petit va bien ? Il est extraordinaire. Introyable ! Extra-ordinaire ! Ah, je ne suis parti que dix jours en Suisse. À mon retour, je l'ai à peine reconnu. Il a fait des progrès ulubulants. Il est tellement ouvert, intelligent, réceptif. Ah, il a une mémoire d'éléphant. Et c'est un bel enfant. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, Petit Pierre est extraordinaire, j'aimerais tellement donner un exemple. Ah, voilà, voilà, rien que ça, voilà. Alors, chérie, je ne te l'ai même pas encore raconté. Ah oui, ce matin, sans crier gare, il arrive et me dit « Dis-donc, t'as dit, une grenouille, ça peut se noyer ? » Non, tu ne plaises pas ! Il n'a vraiment pas une idée de question, si une grenouille pouvait se noyer. Mais comme je te le dis, « Dis-donc, t'as dit, une grenouille, ça peut se noyer ? » Non, tu ne sais pas ! On aurait du mal à se voir une tête de nous, moi-même, hein ! Non, non, non ! Et vous, alors ? De où ? Pourquoi n'avez-vous toujours pas d'enfant ? Eh bien, j'en sais rien. Est-ce Eva qui ne veut pas ? Si, si, elle veut bien, si, si, elle veut bien. Je n'arrive pas à comprendre cette fille. Elle a peur devant les tracas que crée un enfant ? C'est le désir et vraiment, vous seriez père et mère depuis longtemps. Mais oui, vous vous rendez à un très mauvais service, hein. Surtout qu'un enfant serait particulièrement la bonne chose. Surtout pour vous deux. Oui, vous auriez enfin quelque chose qui vous serait commun, vos relations, vos préférences, et un puteur. Et le bien que ça ferait à Eva ! Oui, elle redeviendrait une femme ! Une vraie ! Elle ne s'est pas du bien. De la propreté ! J'adore ! De toi ! D'elle-même ! Vera, elle est somptueuse. Magnifique. Tout un tas d'adjectifs. Est-ce que tu te rends compte ce que c'est de bichonner le petit, de faire la vaisselle, les courses, de sortir les poulet ? Et est-ce que tu vois une trace de ce dur labeur sur son apparence ? Non. Et en plus de ça, elle a su garder l'art de m'attirer et m'exciter. My God ! Oh ! Est-ce que tu te souviens d'un bref hier ? Et t'as un jour encore décliné de l'âge et tu es rentré. Bien sûr que je m'en souviens, ma chérie. C'était inoubliable. Et oui, Vera a su rester la même. Je voudrais même te dire que depuis petit Pierre, elle a maintenant quelque chose d'encore plus... Encore plus pupeux, encore plus sensuel. Regarde par toi-même. C'est beau, non ? C'est très beau, très beau. Je veux-tu savoir ce que je lui fais ? Je ne sais pas quoi te dire. Je lui donne un petit baiser, là, tu vois, par là, sur la nuque. Je descends, je descends, j'adore ça. Et elle, ça la transporte. Attends, je vais te montrer. Oh non, chérie, oh chérie, je t'en suis bien. Tout à l'heure, mon amour. Allez, tu me déclasques, tu me déclasques. T'as raison, t'as raison. On va faire la conversation encore un peu. Mais après, on va lui montrer toute une série de caresses raffinées. Ma présence ne vous dérangera pas ? Non, ton Ferdinand ne soit pas bourgeois, tu es notre amie. Le meilleur. Et vous alors, comment ça marche ? Nous, c'est-à-dire ? Est-ce que vous couchez encore ensemble ? Eh, ben, oui, de quoi ? Presque jamais, hein. Mais quand vois-tu que ça se passe, normalement ? Vous devez faire ça à Crack-Boom, quoi, superficielle, pour vous en débarrasser. Nous, enfin, non, on fait ce qu'on peut, quoi. Même Oli, elle ne veut se donner aucun mal. Bon, écoutez, nous, on laisse venir, et puis voilà, c'est tout. Eh bien, voilà, c'est là où vous avez. Pour Eva, ce serait tellement positif. Pour Eva, elle en sortirait à être transformée. Elle ne se ficherait plus de son ménage. Ni de toi. Ni d'elle-même. Oui. Pourquoi elle n'est pas vue, d'ailleurs ? Euh, pas... Parce qu'elle n'est pas très en forme, en fait. Écoute, c'est pas mes oignons, hein. Mais une fois, de temps en temps, on est mal obligé à sortir, hein. Que ce soit ce que pour voir des gens, pour se faire une beauté, pour se donner... un coup de peigne. Mais elle se donne des coups de peigne. Ferdinand... Écoute, est-ce que je vous le dis ? Ah, je repense à la question de Petit Pierre Dating. On lui, ça peut choisir, c'était ça, hein. C'est bien, c'est la même, chérie, c'est la même. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh... Je sais ce que Michael m'a offert un rencontre suisse ? Ah, d'écortiqueur d'amande électrique. Ah, il faut que tu vois ça, c'est génial, hein. Et c'est fou que c'est pratique, hein. Dis-moi, euh... Ferdinand, tu écris toujours ? Ben là, très peu, dernièrement, et on s'en doutait. Déjà, avant d'aller travailler à la brasserie, tu écrivais moins. Alors, c'est pas faux, mais ça se passe quand même. Alors, Ferdinand, attends, Ferdinand, je te coupe, là. Attends, je suis en train de te couper, là. Et quoi, tu joues ? Tu fais le panfaron, c'est tout. Tu vois, moi, je suis convaincu qu'avec un minimum de bonne volonté et de self-control, tu auras eu ta place dans une salle de rédaction depuis la burette. Oui, tu es intelligent, hein. Au fond. Eh bien, bon, c'est un bonheur, regarde, ou non, tu es trop... Ferdinand, Ferdinand. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais où vas-tu ? Je dois partir. Mais où donc ? Je dois aller chez moi, là, parce que... Mais enfin, on avait bien dit que c'était notre petit hivernissage. Alors, oui, oui, mais il est tard, et demain, je me lève tôt, alors c'est pour ça que... Tu peux pas nous faire ça ? Je suis désolé, mais je dois y aller. Tu n'as pas vu tout l'appartement ? On ne t'a pas montré toutes nos belles choses. Tu n'as même pas vu, petit Pierre ? Tu n'as pas apprécié l'écranche. On comptait sur toi pour rester toute la nuit. Pour nous regarder faire l'amour. Un grasse point. Voilà, non, vraiment, ne vous énervez pas, je dois y aller. Ferdinand, je pense que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas nous laisser seuls ici, enfin, tu n'as rien compris. On a encore tellement de choses à te dire. Reste, je t'en supplie que tu restes. Le décortiqueur de ta mante électrique, tu ne l'as même pas vu. Je vous remercie pour la soirée, merci. Mais tu n'es qu'un égoïste ! Tu es un monstre ! Tu es un monstre d'égoïsme ! Tu n'es qu'un ingrat, un plouc ! Tu nous as trahi ! Tu nous trahis ! Tu, 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 tu sais quoi ? Fous le con ! Dégage ! Dégage ! Dégage, je sais quoi ! Tu fous le con, tu dis ! Fous le con ! Fous le con ! Dégage ! Michael, un peu de musique pour faire des lignes en colline. Et pourquoi pas ! Et pourquoi pas ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Applaudissements ... 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